Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de Francis Ponge, c'est le poète du recueil La Rage de l'Expression. Le jeune homme est au lycée pendant la première guerre mondiale de 1914 à 1918 et il sera épargné des conflits à cause de certaines blessures, donc dès qu'il quittera le lycée, il n'ira pas au front mais en hypocagne. C'est une prépa littéraire pour préparer les concours. Le véritable problème de Francis Ponge, c'est son élocution. C'est sa prise de parole à l'oral. C'est ça qui va faire qu'il va échouer à de nombreux examens et notamment à l'école normale supérieure. On peut, sans faire trop d'analyse, imaginer que ce rapport au langage, d'accord, ses problèmes d'élocution et ses problèmes pour parler, formeront chez lui certains blocages et en tout cas donneront une plume qui sera particulière. Malgré tout ça, Francis Ponge reste à Paris et il se met à fréquenter plusieurs personnes assez importantes, que ce soit Jean Paulan ou bien sûr André Breton et il se met à travailler dans le domaine de l'édition et du journalisme à Paris. L'homme commence à écrire un petit peu dans son coin et il est aussi véritablement engagé dans des luttes militantes et syndicalistes. Il adhère au parti communiste et au parti ouvrier de son époque, ce qui lui vaut d'être licencié. Néanmoins, dans le titre, la rage et l'expression, on retrouve cette idée de lutte, cette idée de combat. La Deuxième Guerre mondiale arrive et dans la droite lignée de ses occupations syndicalistes, Francis Ponge va rejoindre la résistance communiste. Il va notamment écrire les carnets du bois du pain en 1940. C'est en 1942 que sortira le recueil le plus connu de Francis Ponge, le parti pris des choses, et Jean-Paul Sartre écrira une étude à son sujet, ce qui propulsera Ponge au rang des écrivains majeurs de son temps. Après la guerre, au vu de ses actions pendant cette dernière, Francis Ponge tentera d'être récupéré par des personnages connus comme Charles de Gaulle ou encore Louis Aragon, mais le poète décidera de véritablement s'éloigner de ses activités politiques. Il ne renouvellera pas par exemple son adhésion au parti communiste après la libération. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il se consacrera véritablement à l'écriture, et de nombreux ouvrages paraîtront, notamment la rage et l'expression en 1952. C'est aussi la peinture qui va particulièrement intéresser Francis Ponge, Mille Pique, Georges Braque ou Jean Foutrier. Francis Ponge va écrire des études sur ces peintres-là, et les années 50 seront consacrées au lien entre la poésie et la peinture pour l'auteur. Vers la fin de sa vie, Francis Ponge émigrera aux Etats-Unis, où il sera professeur à l'université de Columbia. Il recevra de certains prix, et il finira sa vie en Provence en 1988. La vie de Francis Ponge est donc particulièrement calquée sur celle du XXe siècle. Sa vie et ses luttes vont traverser véritablement tout ce siècle, avec tout ce qu'on imagine d'envie, d'esprit nouveau, mais aussi de désillusion. Ce qui est sûr, c'est que c'est un siècle véritablement marquant pour la poésie de l'époque. Le renouvellement du langage avait déjà été effectivement annoncé par Stéphane Mallarmé, dans Crise de verre en 1897. De la belle époque à la Première Guerre mondiale, à la Seconde Guerre mondiale, à la résistance et au surréalisme, Francis Ponge a véritablement marqué son époque, et c'est ce qui fait de lui une figure majeure du XXe siècle.